C'est de considérer que le politique c'est l'habitant, c'est pas l'élu. L'élu c'est le représentant du politique. Donc le boulot essentiel de l'élu, dans le modèle que nous on a défini assaillant, c'est d'animer la pensée politique des habitants. Vois-tu venir le temps des gens ? Le temps de l'argent, ce triste temps, Ses chaînes et ses servants, ce temps va finir. Sens-tu le vent ? Oh, vois-tu venir le temps des gens ? Et de Madrid à mon... Troisième verre de Perrette. Quelqu'un nous dit cette fois-ci, tiens, si on allait dire aux gens qu'on allait faire la démocratie participative. Donc on se dit ça, au troisième verre de Perrette, que démocratie participative, ça n'a aucun sens. Et puis de toute façon, Ségolène Royal nous l'a fait, François, notre maire, nous l'a fait. On va arrêter d'en parler, on va le faire. Et sauf que cette liste va se présenter devant les habitants en disant qu'elle n'a ni programme, ni candidat. J'allais vraiment sur le terrain, de passer dans le maximum d'endroits possibles et d'arriver avec ce double propos. Un propos à la fois très politique et très poétique. J'ai la sensation que la poésie peut aider à se mettre debout. Donc l'idée, c'est à la fois de raconter une histoire, l'histoire de Saillant, et puis derrière de mettre en place des ateliers. Un petit bout de formation et puis un bout d'accompagnement pour des collectifs qui veulent se mettre en route pour les élections municipales de 2020. Donc avec des listes participatives. Oh ! Matin, quel réveil ! Matin, quel réveil ! Matin, s'écrit le russe blanc de peur. Pour une sonnerie, c'est une belle sonnerie.